Je suis Emilie Faucheron, viticultrice à Montadis, à côté de Béziers, dans les Raux. J'ai 60 hectares de vignes en agriculture biologique. Depuis un an et demi, on a commencé à faire des vidéos qu'on poste sur YouTube qui s'appelle la vitibio d'Emilie et Benjamin. Bonjour tout le monde, c'est Benjamin. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la fertilisation des vignes. Je vais préparer le tracteur avec les pendeurs pour qu'Emilie puisse le fertiliser. C'est elle qui va le faire. De tous les sujets que l'on peut faire sur une exploitation viticole. C'est à dire, on peut parler des vendanges, comme de la taille, comme des traitements. Allez, c'est parti, on y va. En octobre, il y a eu des forts orages. On a eu tous les chemins qui ont raviné. On a montré comment on a réparé les chemins de vignes. Voilà, ça va vraiment être en fonction de notre quotidien. Donc, les sujets sont super faciles à trouver, par contre. Derrière moi, j'ai les pendeurs qui est quasiment plaies. Je viens de recharger. Et là, je suis dans une parcelle de 6 hectares dans du sauvignon blanc. C'est autant des gens du grand public qui juste aiment boire une bouteille de vin et qui ont envie de savoir ce qui se passe derrière cette bouteille. Comme ça peut être aussi des agriculteurs et des viticulteurs qui ont envie d'apprendre certaines choses sur nos méthodes de travail. Ce n'est pas simple de se lancer tout de suite dans la vidéo parce qu'en plus, à la base, je ne savais pas faire des vidéos. Donc, j'ai appris sur YouTube à faire des vidéos pour YouTube. Pour faire une minute cinquante, on a mis quatre jours. Maintenant, pour faire une vidéo de dix, quinze minutes, on fait une heure de tournage à peu près en même temps qu'on travaille. On va mettre la pince accrochée au montant, ce qui fait que les gens vont pouvoir nous voir dans la cabine et ce qui fait que je vais pouvoir conduire sans tenir la caméra. Du premier coup, les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...